Un don de 1006 livres destinés à des universités, associations et écoles de santé a été remis ce dimanche par l'ONG Action de solidarité islamique, un geste salué par les bénéficiaires. Souvent la documentation est un élément essentiel puisque quand on parle de l'université, c'est l'enseignement et la recherche. Et ces deux items sont adossés à la documentation. Et c'est pourquoi nous magnifions vraiment ce geste de l'Asie en nous octroyant vraiment ce don de livre. Recevoir ce don de livre de médecine permettra à nos bibliothèques de bien s'étoffer et de se développer. Et tous les étudiants, que ce soit ceux de Zéguinchor, de Saint-Louis, de l'association des internes dont je suis membre parce que j'ai un ancien interne du secteur de Dakar. Et une source de fierté pour voir que celui qui magnifie la connaissance, celui qui magnifie les sciences, celui qui permet à des jeunes de s'ouvrir, de pouvoir tolérer l'autre, de pouvoir vivre en symbiose, c'est ça l'avenir de l'humanité. Nous allons en faire un bon usage et nous allons accompagner nos étudiants à utiliser correctement ces livres et pour élever le niveau de connaissance et le niveau de compétence de nos étudiants. La sélection n'a pas été facile, selon Khalifa Gaye, qui souligne aussi que le coût global de ce don, estimé à plus de 15 millions, n'était pas évident à rassembler. La valeur de ces livres, si vous les estimez, c'est à 15 millions et quelques. Donc, nous, on a eu à banquer pour peut-être 700 et quelques milles pour remettre aujourd'hui ces livres aux récipiendaires. Mais c'est des dons extrêmement importants. Les années passées, on a vu des dons qui se montaient à 20 et quelques millions. Donc, c'est des dons extraordinaires que les gens nous font pour qu'on puisse équiper les ayants droit. Si l'État pouvait nous appuyer et nous faciliter la tâche, même pas en nous remettant quelque chose, mais en nous facilitant l'enlèvement des documents, c'est-à-dire l'exonération. On court derrière le ministère des Finances, mais c'est toujours nous qui banquons pour ça. L'État aurait pu dire, ma contribution, c'est ces documents que vous mettez à la disposition, je vous enlève les exonérations. Parce que l'éducation est une dévolution régalienne. Tous ceux qui participent, aident l'État, aident l'État, aident la réplique. Donc, que ce soit une école privée, que ce soit des partenaires, nous appuyons l'État en matière d'éducation. Leur contribution serait celle-là. Nous avons Gaston Berger de Saint-Duy, Hassan Seck de Zeganchor, à Lune Diop de Bambaye, les anciens internes des hôpitaux. Nous avons Saint-Christopheur, qui s'appelle aussi... et Ampatéba. Saint-Christopheur, il faut le coller à Iba Mardiop, pour que les gens puissent se retrouver un peu. Donc, nous avons eu six établissements qui ont été récipiendaires désignés cette année. L'action de solidarité islamique souhaite par anticipation à tous ceux qui désirent rejoindre l'association la bienvenue. Tous ceux qui pensent pouvoir amener une idée, une contribution, un geste, pour nous permettre d'accomplir ce que nous faisons correctement, à l'endroit des humains. On ne cherche pas la couleur. On a dit association de solidarité islamique, mais on subit même aux besoins de ceux qui ne sont pas dans notre religion. Nous avons eu à travailler avec l'Église, à qui on a remis des documents qui leur ont servi dans le cadre de l'éducation des handicapés visuels. On leur a mis la Bible en bail. On n'a pas cherché à savoir qui est musulman, qui est ceci ou qui est cela. C'était le besoin exprimé et on est allé répondre à ces besoins. Donc, l'invitation, pour aller plus simplement, on tend nos bras à tous ceux qui veulent venir participer. A propos de la sélection des bénéficiaires, l'Asie a tenu en compte la taille des établissements et du nombre d'étudiants par faculté. Par rappel, l'ONG exerce ses heures d'activité depuis plus de 50 ans.